Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner à réaliser une recette qui est inspirée d'une recette traditionnelle de la Bretagne. Il s'agit du crêpio, du crêpio aux pommes, donc c'est une sorte de pâte à crêpes épaisse dans laquelle on introduit des pommes et que pour agrémenter un petit peu ici, on va servir avec un coulis de framboise. Pour le crêpio aux pommes, je vais vous montrer les ingrédients qui nous sont indispensables. Alors c'est une recette pour 4 personnes, dans laquelle il va nous falloir 130 g de farine, 2 oeufs, 15 cl de lait, une bonne cuillerée à soupe de sucre en poudre, 2 pommes, 80 g de beurre et une petite pincée de sel. Ça c'est pour le crêpio. Pour le coulis de framboise, 200 g de framboise, 75-80 g de sucre glace et le jus d'un demi-citron. Nous allons commencer maintenant par préparer les framboises, puisque nous devons les laisser macérer quelque temps de façon à ce qu'elles s'imprègnent du sucre glace. C'est une recette d'été comme d'hiver, puisqu'on utilise des framboises ici fraîches qu'on a ramassées dans le jardin ce matin, mais on peut utiliser des framboises surgelées qu'on trouve toute l'année dans le commerce. Quant aux pommes, on trouve de la pomme française toute l'année. Et qui plus est, le plat, une fois terminé, peut se manger chaud, tiède ou froid. Donc c'est complètement une recette de 4 saisons. La première chose à faire, puisqu'il faut que les framboises macèrent un peu avec le sucre glace, on va saupoudrer le sucre glace sur les framboises. On va mélanger ça rapidement, parce qu'il faut que le coulis soit bien sucré. Pour une raison simple, c'est que la framboise est un fruit qui n'est pas sucré du tout. Il n'y a aucun sucre dans la framboise, et encore moins que dans la fraise. On passera ça au mixeur après. On va laisser ça macérer un petit peu pendant qu'on prépare le reste. L'essentiel, c'est de ne plus voir de sucre dans le fond du récipient. Il doit être complètement incorporé aux framboises. Voilà, on oublie les framboises pour l'instant. Pendant que nos framboises macèrent gentiment, nous allons commencer à préparer la pâte. Alors, un saladier, un cul de poule, enfin, le récipient que vous avez l'habitude de prendre pour faire votre pâte. Alors, on y met d'abord la farine. Ensuite, on va y casser les œufs. Avec un fouet, je commence à incorporer les œufs à la farine. Alors, c'est très épais. On appelle ça crêpio parce que la base de réalisation est la même qu'une pâte à crêpes, sauf que, comme vous le voyez, c'est beaucoup plus épais. Alors, on va y introduire le lait petit à petit. Voilà. Au fur et à mesure qu'on rajoute le lait, la pâte s'assouplit. Et on va finir par avoir une pâte qui va être tout à fait utilisable pour la destination à l'usage. Alors, pourquoi avec un fouet ? Parce que vous voyez bien que si je ne prenais pas un fouet, je me retrouverais avec une pâte qui serait pleine de grumeaux. Là, déjà, il faut quand même que je la brasse assez vigoureusement. Alors, c'est une pâte qui, contrairement à la pâte à crêpes traditionnelle, n'a pas besoin de reposer avant la cuisson. Donc, elle va simplement reposer quelques 3 ou 4 minutes pendant qu'on va éplucher les pommes. Donc, vous voyez, là, alors la pâte est à peu près liquide, mais moins qu'une pâte à crêpes. C'est une crème, finalement. Donc, je vais maintenant passer à la phase suivante, qui est l'épluchage des pommes. Bon, alors, les pommes, tout le monde sait peler une pomme. On va peler nos pommes. Gentiment. Ça ne va pas être mélangé à la pâte. Justement, on va faire cuire d'abord la moitié de la pâte dans une poêle. On y pose dessus, quand elle a commencé à cuire, les tranches de pommes. Et à ce moment-là, on verse la deuxième partie de la pâte, de façon à ce que les pommes soient bien au milieu du crêpio. Je dirais que c'est un petit peu la particularité du crêpio, c'est que les pommes, elles sont au milieu et pas réparties dans toute la pâte. Alors, les pommes, on peut mettre différentes races de pommes. Peut-être éviter quand même une pomme trop acide, comme la Granny Smith. Je vais prendre une pomme un tout petit peu plus douce, mais juteuse de préférence. Voilà. Alors maintenant, on émince rapidement les pommes. Voilà, pour en faire des tranches de... Là, celle-ci est un peu épaisse. Il faut que les tranches soient à peu près de cette façon. Voilà. Alors, on met ces pommes dans une assiette. Voilà. Et on va saupoudrer avec un peu de sucre. La cuillerée à soupe de sucre en poudre de tout à l'heure nous sert effectivement à enduire les pommes de sucre. Alors, le meilleur moyen, c'est encore de les prendre à la main, hein, pour qu'elles soient toutes bien enrobées d'un petit voile de sucre. Maintenant, on va passer à la phase de cuisson. Je vais ajouter le sel dans ma pâte. C'est une pincée de sel, hein. Je vais maintenant mettre à chauffer cette poêle. Je vais y mettre une bonne moitié de mes 80 grammes de beurre que j'avais réservés. Il vous faut deux poêles pour réaliser cette recette, et vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Voilà. Alors, il faut qu'il y ait effectivement pas mal de beurre, parce que, comme pour une crêpe, on met toujours un peu de matière grasse, ben là aussi, il faut du beurre pour pas que ça prenne au fond. Et puis, malgré tout, il faut que ça dore. Voilà. Alors, notre beurre va être fondu. On va attendre qu'il frise un petit peu sur le dessus. Et là, je vais mettre la moitié, grosso modo, de mon appareil à crêpeio. de façon à ce que ça recouvre bien le fond de ma poêle. Et là, je remets le chauffage à fond, dessous. Ça va durer, pour la première partie, on va laisser ça 4-5 minutes, de façon à ce que ça commence à prendre. Juste avant que ça devienne pris sur le dessus, on va disposer nos pommes. Il faut qu'elles reposent sur une pâte, mais qu'elles ne passent pas au travers. Elles doivent rester au milieu. Et on veille à ce que ça n'attache pas au fond. Ça, c'est aussi la raison pour laquelle on met pas mal de beurre. Donc là, on s'aperçoit que ça commence à prendre. On va encore attendre une ou deux minutes. C'est le moment de mettre les pommes. Et elles vont pas passer au travers de la préparation. Alors, on va les étaler le plus possible. Voilà. Et par-dessus, je dispose le reste de ma pâte. Voilà, de façon à ce que ça recouvre bien tout. Là, maintenant, ça va demander 5 ou 6 minutes pour que la pâte qui soit sur le dessus enrobe bien les pommes et commence bien à cuire. Alors, on voit tout de suite quand ça commence à dorer, parce qu'on voit le beurre ici autour qui prend une couleur un peu noisette. Donc, à ce moment-là, on baisse le feu. Voilà. Alors, le reste du beurre, je vais déjà le mettre dans la deuxième poêle. Un petit peu. J'étale un peu le beurre. J'en étale un peu au fond. L'opération la plus délicate va avoir lieu maintenant dans quelques minutes. Je vais aller rechercher mes framboises, n'est-ce pas ? qui sont donc maintenant confites dans le sucre glace. Je vais les mettre dans un récipient adéquat. Voilà. et je les mixe pour obtenir mon coulis. Pour obtenir un coulis parfait, moi, je fais une autre opération. Je le passe, ce coulis, au tamis à coulis. Pourquoi ? Parce que dans les framboises, vous allez vous apercevoir d'une chose. Voilà. Alors maintenant, si vous regardez bien ce qu'il reste dans mon tamis à coulis, eh bien, vous y voyez toutes les graines des framboises qui, comme pour les fraises, on appelle parfois la quenne. Moi, je préfère les évacuer directement. Et en plus, même sur le plan esthétique, ça vous donne un coulis qui est vraiment beaucoup plus joli. Alors, je vais y incorporer maintenant un peu de jus de citron. Mais maintenant, j'ai une opération à faire. Il est temps de la faire. C'est le retournement de mon crépio. Alors, comment procède-t-on ? Là, il n'y a pas de méthode. Il faut une poêle identique ou un tout petit peu plus grande que celle qu'on a là. On la pose dessus, bien comme il faut. Et là, d'un geste précis, souple, rapide, mais néanmoins pas trop. On retourne. Et voilà. Voilà l'aspect de notre crépio, c'est-à-dire qu'il est doré. Et il n'est pas roussi. Alors, ici, je vais rajouter maintenant le reste de mon beurre sur les côtés. Voilà. Je redonne un peu plus de feu parce qu'il ne faut pas oublier que cette poêle-là est froide. les quelques minutes que l'on vient de passer en deuxième partie de cuisson font que maintenant notre crépio est terminé. On le fait glisser dans le plat et on va le dresser sur des assiettes individuelles. Donc, on va le couper en parts. Je fais une part raisonnable. Donc, je rappelle que le plat peut être servi chaud, froid ou tiède. Là, nous le présentons à chaud. Si vous le faites tiède ou froid, vous attendez toujours le moment où vous allez le servir pour le découper parce que plus il est froid, plus c'est facile à découper. Alors, pour la présentation, c'est simple, vous prenez... Là, j'ai pris une assiette rectangulaire. On peut très bien prendre une assiette ronde, ovale, carrée, tout ce que vous voulez. Vous posez votre crépio sur cette assiette. Vous mettez quelques peu de notre coulis de framboise autour. Ça va très bien ensemble. Une petite feuille de menthe pour donner de la couleur parce que autrement, ça en manque. Si on veut, on ajoute un tout petit peu de coulis de framboise ici en rappel. Et voilà. Vous avez ici donc crépio aux pommes avec un coulis de framboise, recette, comme je le disais, traditionnelle de Bretagne réactualisée et qui se mange en toute saison, chaud, tiède ou froid. Merci de votre attention. ! Sous-titrage